Anas Kazib, délégué Sud Rail Paris Nord. Anas Kaziz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. On le voit, un peu moins gréviste, une mobilisation qui continue. Vous comptez tenir combien de temps ? Qu'on met le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais bon, on a dépassé une frontière qui fait qu'on ne peut plus faire marche arrière de toute façon. Dépasser 29 jours de salaire, on ne s'arrête pas comme ça, quoi qu'il arrive. Enfin, on ne va pas dire, on a sacrifié un mois de salaire et on rentre chez nous une main devant, une main derrière, comme dit l'expression. Donc voilà, on va continuer le temps qu'il faudra. En tout cas, la plupart des assemblées générales, déjà, elles ont reconduit le mouvement à minima jusqu'au 10 janvier. Donc nous, on ne va pas attendre les négociations du 7 ou quoi que ce soit. La régression sociale, comme on dit, elle ne se négocie pas. Donc nous, on demande le retrait total de cette réforme des retraites. Et puis voilà, on va continuer le temps qu'il faudra. Le 7 janvier, nouvelle négociation avec les syndicats. Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent ? Est-ce que vous sentez que les négociations sont encore possibles ? Moi, honnêtement, je ne me préoccupe pas du tout des négociations. Et enfin, à la base, les grévistes en assemblée générale ne se préoccupent pas vraiment des négociations. Ça ne nous intéresse pas, quoi. Moi, j'ai fait plusieurs mouvements dans ma jeune carrière. J'ai rarement vu une telle cohésion, en fait, à la base, entre tout le monde, qu'ils soient syndiqués, peu importe leur syndicat ou des non-syndiqués. On est tous sur la même ligne, c'est-à-dire le retrait total. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de trêve. C'est pour ça que, malgré ce qu'avait demandé notamment l'UNSA de faire une trêve, derrière, ils se sont fait bouler par leur propre base, par les propres délégués syndicaux de l'UNSA ferroviaire qui ont dit qu'ils ne feraient pas de trêve. Donc, pareil pour l'UNSA RATP. L'UNSA RATP, ils sont syndicats majoritaires, notamment au niveau de l'attraction au métro. Est-ce que vous avez vu des métros qui continuent à rouler ? Enfin, il n'y en a pas. Donc, si derrière, c'était les confédérations syndicales qui dirigeaient le mouvement, ça serait en tout cas, nous, personnellement, ce n'est pas notre préoccupation. Peu importe ce qui se dira le CET, à part le retrait, il n'y a rien qui va me faire reprendre le boulot, ça, c'est sûr. Alors, justement, vous le disiez, encore des perturbations. Des perturbations annoncées demain, notamment à la RATP. Qu'est-ce que vous dites aux usagers, aux gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui ont du mal à se déplacer, à se rendre au travail ? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Que déjà, on les aime. Non, mais honnêtement, on a vraiment énormément de pensées pour les usagers et les usagères du transport public. Déjà, nous, on est indignés du fait qu'on leur fasse payer ces mois de transport. Il faut savoir que les préavis de grève, ils ont été déposés fin septembre. Donc pourquoi, fin novembre, on les a fait payer un abonnement Navigo pour la région parisienne ? On leur fait payer des abonnements alors qu'on sait très bien qu'il y a une grève reconductible. C'est facile dans les médias de dire on est pour le rembourseux, on va faire rembourser. Mais au final, il faut que les gens se déplacent, qu'ils fassent la réclamation. Au final, peut-être qu'il n'y aura qu'une personne sur deux qui fera la réclamation. Pourquoi ne pas avoir, dès le début, dit « Voilà, cet abonnement-là, de ce mois-là, on ne va pas le prélever parce qu'on sait qu'il y a une grève très dure ». Donc enfin voilà, nous, on a une pensée pour eux. Nous, on réclame et on le dit très bien au niveau de, notamment Sudrail. Nous, on est pour le train gratuit, on est pour que le transport, parce qu'ils sont d'intérêt public et non pas d'intérêt lucratif, le transport public, même dans toute la préoccupation autour de l'urgence climatique, ça devrait être quelque chose qui doit se faire aujourd'hui. Lorsque nous, on voit que pendant notre grève, il y a du dumping qui est effectué sur les prix avec des prix prohibitifs, vous avez des Paris-Lille pendant la période de Noël, 300 euros l'aller-retour, 300 euros Paris-Lille en pleine grève, où vous avez au final des TGV qui sont quasi vides parce que les gens ne peuvent pas s'acheter un billet. On a vu très bien c'est quoi la signification de faire du transport pour les riches, pour celles et ceux qui ont les moyens de voyager. Et puis les autres, bon courage. Et même, on a vu même les cars Macron, les fameux cars Flexibus. Vous avez des Paris-Lyon, par exemple, qui sont à 15 ou 20 euros en temps normal. Pendant la grève, comme par hasard, vous avez des prix à 250 euros, 300 euros. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est celui qui fait la surenchère des prix pendant cette bataille. Nous, qu'ils le sachent, on a autant de difficultés aujourd'hui qu'eux. C'est-à-dire qu'on est en grève. Moi, c'est le 29e jour de grève. Je n'ai pas travaillé depuis le 4 au soir. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer début du mois. Je ne sais pas comment je vais remplir le frigo. Je vous dis très sincèrement. Enfin voilà, on essaye de voir avec la banque, on essaye de voir avec les bailleurs comment on peut décaler, d'essayer de se démerder avec un peu d'huile de coude. Mais on est dans la même difficulté qu'eux. Par contre, on veut qu'ils aient une bonne retraite. Parce qu'on aurait pu faire comme les routiers. On aurait pu faire comme la police. Nous aussi, on aurait pu tomber dans le piège du corporatisme. Mais d'ailleurs, la SNCF et la RATP, on nous insulte assez souvent de privilégiés, d'individualistes. Mais je pense que, et ça, tout le monde le voit aujourd'hui, qu'après 29 jours de grève, et on n'arrête pas de le marteler, que ce soit sur ce plateau télé ou ailleurs, on est pour le retrait total, pour le secteur privé, le secteur public, mais pour les générations futures. – Alors, le président de la République, lors de ses voeux, a dit qu'il ne reculerait pas, quoi qu'il arrive sur la réforme. Peut-être une négociation autour de l'HPO, c'est la question du moment. Qu'est-ce que ça vous évoque ? – Ça tombe bien qu'il ne recule pas. Nous, on ne reculera pas non plus. Donc, on l'a fait la démonstration aujourd'hui en allant devant la République en marche. En plus, on a dit que c'est à la croisée de l'avenue de l'Opéra, où il y avait un ballet des danseuses de l'Opéra Garnier-Esbad pour un système de retraite, notamment, qui est acquis depuis 350 ans. Vous imaginez ? C'est-à-dire, on était avenue de l'Opéra, entre l'Opéra Garnier avec un système de retraite de 350 ans, et la rue de BlackRock, celles et ceux qui donnent la Légion d'honneur à BlackRock, à des patrons, des fonds de pension, à un système par capitalisation. C'est-à-dire que nous, on a marché contre En Marche, et contre ce système-là, qui vise uniquement à casser les acquis sociaux, à précariser les générations futures. Donc, qui ne recule pas ? Tout ça, Juppé, il était aussi droit dans ses bottes en 1995. Aujourd'hui, Emmanuel Macron peut le féliciter. Il a réussi à faire, l'an dernier, le mouvement le plus subversif de la Ve République, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et il a réussi à avoir le record historique de la grève, qui est au-delà de 1986 et 1995. Donc, quand même, pour un président de la République, en deux ans, d'avoir fait la grève la plus longue, qui n'est même pas encore finie, plus le mouvement le plus subversif, populaire, hétérogène, enfin, on peut le féliciter. Donc, on va continuer comme ça, et puis on verra, à la fin, c'est nous qui allons gagner, comme on dit. Merci, Alain Skazib, d'avoir accepté notre invitation, direct sur FTFranc. Je rappelle que vous êtes délégué Sud Rail, Paris Nord. Merci, Alain Skazib, d'avoir regardé cette vidéo !